C'est un petit plus pour la vidéo parce que vous aurez la suite après mais C'était juste parce qu'il y a deux petites choses que j'ai oublié de vous dire pour cette vidéo C'est que déjà je vais rajouter en fait quelques photos pour toutes les personnes qui ne sont pas sur Instagram Je me suis dit qu'ils ne me suivent pas sur Instagram Je pensais en fait vous faire un petit diaporama Enfin je vais rajouter des petites photos pendant le film comme ça vous pourrez voir les photos Et aussi une deuxième chose c'est que pendant la vidéo vous allez avoir un petit fond Un petit bruit sonore de quelqu'un qui ronfle Et je m'en suis rendu compte après au montage C'est pour ça que vous aurez ce morceau de la vidéo en tout début de visionnage C'est que c'est ma nounou qui faisait la sieste et je ne l'avais pas entendu Donc vous allez avoir un petit bruit de fond de quelqu'un qui ronfle C'est la nounou, voilà Et là je suis au bord de la mer Comme ça je vais vous faire écouter un petit peu le bruit de la mer Alors cette vidéo elle va être un petit peu un montage un peu abracadabrantesque Mais tant pis je suis super contente déjà parce que j'ai pu faire le montage Ce n'était pas prévu que je puisse vraiment tourner pour cette semaine Donc le Monday morning il va être là Et en plus on aura le bruit de la mer Voilà là je suis vraiment au bord de l'eau C'est le milieu de l'après-midi Les 15h40 à peu près Et c'est vraiment une heure où le soleil commence à tomber Et à cette période de l'année en fait le soleil se couche par là-bas Et alors là il va y avoir à partir de maintenant là des sunsets en fait Des couchers de soleil absolument merveilleux Alors moi c'est une période de l'année que j'apprécie à mort Parce qu'après on peut faire des photos de couchers de soleil Qui sont absolument splendides J'en avais fait beaucoup l'hiver dernier Et je pense que cette année je vais remettre ça Et en plus je ferai des petits films Que je pourrais vous faire visionner Voilà Alors bon là cette fois-ci J'arrête mon blabla Mais vous pouvez entendre quand même le bruit de la mer C'est vraiment magnifique Tant pis on prend un petit peu de temps encore là D'écouter ça Oh quel bonheur Voilà Et puis là pour le coup Je vous souhaite un bon visionnage J'espère que je ne serai pas mis trop Un peu n'importe comment cette vidéo Mais ça va être un épisode On va dire rocambolesque Je ne sais pas comment on peut dire Allez bon visionnage Bisous bisous A plus de plus Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un vlog pod Donc numéro 4 Je suis ravie d'être avec vous Ce n'était pas sûr que je puisse enregistrer quelque chose Mais en fait je pense que je suis un peu contaminée par le fait de faire des petits épisodes Là ça me plaît beaucoup parce qu'en plus je voulais vous remercier pour tous les très très gentils messages que vous m'envoyez Je sens que ça vous fait vraiment plaisir en plus d'être ensemble Voilà il y a certaines personnes qui attendent en fait après cet épisode quoi Donc moi ça me stimule aussi Alors déjà aujourd'hui je vous dis un grand grand merci Merci pour les nouvelles personnes qui regardent, les nouvelles personnes qui s'abonnent Merci aussi à toutes les personnes qui sont allées sur le site simoneeginette.fr Vous savez que j'ai ouvert le site il n'y a pas très très longtemps Je l'avais fait le 29 décembre Dans un moment de crise existentielle, intense Mais bon c'était, en fait je ne regrette pas du tout, je suis super contente Ça permet vraiment d'avoir un support complémentaire Et en fait c'était important Je tournais autour du pot mais c'était important de le faire Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées Et au site aussi Donc merci aux nouvelles personnes Merci à toutes celles qui me suivent depuis le début J'ai beaucoup de messages de personnes qui me suivent depuis le début Qui me font vraiment beaucoup de compliments Message très bienveillant C'est adorable comme tout Je fais un petit coucou aussi En fait moi je dis des collègues Mais c'est un peu ça Mais toutes les personnes qui font des podcasts Je pense à Tricolibri, Emma Je pense aux Tricomaniacs aussi Et puis bon toutes les personnes Enfin celles que j'aime bien suivre Moi j'aime bien Bobine et Pelote Enfin Ève de Bobine et Pelote J'aime bien ce qu'elle fait J'aime beaucoup ces cils aussi De Que font mes mains Donc tout ça Ce sont des personnes vraiment que vous pouvez aller Que vous pouvez suivre Elles sont vraiment topissimes Et puis elles tricotent beaucoup C'est vraiment pas du tout le même style Je pense que c'est pas du tout comparable Voilà vraiment c'est des personnes qui tricotent beaucoup Moi juste pour petit rappel Donc vous savez que ma priorité en fait c'est la gestion du stress Et que finalement pour moi c'est vraiment le tricot zéro cerveau Donc j'aime beaucoup tricoter au kilomètre La tricot au kilométrie ça me parle Et en fait je m'aperçois que je fais vraiment essentiellement ça Donc c'est ce qui me touche c'est ce qui me parle Après donc j'ai associé depuis quelques temps des petites balades Puisque je suis quand même dans une région qui est magnifique Je suis donc dans le sud de la France à Nice Et c'est tellement magnifique que je trouve que c'est sympa de partager ça avec vous En vous faisant des petites vidéos par-ci par-là au bord de la mer Voilà ça et ça ça a l'air de vous plaire aussi Coucou à tous Alors aujourd'hui c'est une journée pour moi Mais c'est vrai que les journées pour moi en fait je les partage avec vous Donc là aujourd'hui il fait un temps magnifique Et il y a très peu de vent contrairement à la semaine passée Donc j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui je vais vous emmener sur Villefranche Donc Villefranche c'est pas très loin Et donc on se retrouve une fois qu'on sera là-bas Voilà comme ça je vous montrerai un petit peu des points de vue, des panoramas Qui sont là-bas, qui sont absolument merveilleux Voilà allez on se retrouve après Et voilà premier stop donc là je vais vous filmer un petit peu le premier stop du très très belle ville panoramique qu'il y a au niveau de Villefranche Donc en fait j'ai fait toute la montée à vélo et j'ai eu un peu de mal parce que je me suis rendu compte à la fin de la montée Quand j'étais en train de bien forcer comme un turc que j'avais oublié de changer mes plateaux Donc j'ai fait toute la grosse montée pour ceux qui connaissent la montée de Carnot Je l'ai fait avec le plateau maximum au 10 donc j'avais un peu les jambes coupées mais ça s'est super bien passé Donc c'est ma première sortie sur Villefranche là Et donc je vais vous montrer tout ça Donc là je vais retourner la caméra et comme ça vous allez voir un petit peu comme c'est magnifique En plus aujourd'hui c'est une journée absolument formidable Il n'y a pratiquement pas de vent et un peu le bruit de la route Donc peut-être que je serai obligée de refaire une voix off mais peut-être pas Si jamais c'est possible de garder tout comme ça je le ferai Allez alors maintenant place au panorama magnifique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc l'autre fois j'étais par là Quand j'ai fait la balade du Cap j'étais à ce niveau là Et maintenant je suis plus haut voilà sur la base Corbiche Donc vous voyez un petit peu la vue là Et puis ce temps où je pense c'est vraiment somptueux La mer est bleu marine c'est magnifique Voilà voilà donc je continue Je continue ma petite route Et je vais vous faire un autre panorama un petit peu plus loin Avec là cette fois ce sera toute la vue du Port de Nice Allez on se retrouve Pour cette semaine j'ai pas fait grand grand chose à part quand même J'ai bien avancé au niveau de la cap capuche de la droguerie La cap capuche de la droguerie alors en plus C'est probablement c'est un cadeau que je prépare Donc je vais pas trop m'éterniser parce que je pense que la personne regarde Mais bon Donc là Zut J'ai fait un petit bazar Alors là pour la cap capuche Vous savez que c'est un modèle de la droguerie Qui est dans ce livre là Vous pouvez tout retrouver Vous savez que je Donc je mets plus dans la barre d'infos Je mets plus dans la description Je mets plus tout ce qui est en rapport avec ce dont je parle pendant le podcast Mais tout est sur le site internet Et si j'oublie des trucs Parce que franchement Bon c'est vrai que moi je suis un peu perché quand même Donc je reconnais Alors bah voilà Comme je fais beaucoup de choses Du coup des fois j'oublie des choses Alors en revanche N'hésitez pas à mettre des petits messages Il y a des personnes qui me mettent des petits messages Et hop tout de suite J'y vais Et puis je rajoute S'il y a des liens qui manquent Il y a des choses que j'ai oubliées Ça me pose pas de soucis Vous me demandez Et puis je le fais Donc la cape capuche Elle est dans ce bouquin là Petite pièce et petit plus signé la droguerie C'est un modèle qui est vraiment En fait très très sympa Je vais vous faire voir la photo Parce que là Vu ce que j'ai tricoté Ça donne peut-être pas Énormément d'idées Évidemment j'avais pas mis de marque page Voilà C'est ce modèle C'est celui-ci Donc il est vraiment Il est vraiment très chouette Moi ça fait longtemps que je voulais le tricoter Et puis l'autre fois Si vous me suivez Je suis passée voir Natalia Que j'aime beaucoup A la droguerie de Nice Et puis voilà Un papote aussi là Tournevire Et voilà J'ai acheté Ce très très joli verre d'eau Donc j'ai fait un mélange De voilette Voilette bulle de champagne Alors la voilette Il y a des petites paillettes Je vais pas trop revenir là-dessus Je vais pas m'éterniser On en a parlé la semaine dernière Et puis voilà Ça c'est l'alpaca verre d'eau Donc j'ai mélangé ces deux là Et donc bon Je dis que j'ai pas fait grand chose cette semaine Mais mine de rien J'ai quand même bien avancé Parce qu'il faut quand même aller jusqu'à 70 cm en tout Il y avait surtout la petite La bande là aussi De point mousse Donc vous savez qu'en rond Le point mousse C'est un rang en droit Un rang en vert Après Bah après voilà On a toute une bande à jersey Et puis à partir de là On a des augmentations A faire Ça c'est au niveau des épaules Et puis bon bah là J'ai encore Je crois que j'ai encore J'ai calculé Je suis 21 21 21 rangs Ça veut dire qu'il m'en reste 35 J'en ai à peu près Non 25 J'ai 25 rangs encore à faire J'ai 25 rangs encore à faire Et 8 rangs de point mousse Et Et l'affaire sera dans le sac Ça sera plié Donc je pense que ça je vais finir d'ici D'ici ce week-end Parce que Bah c'est vrai que Les semaines en fait Ça défile Ça passe vite Il a fait beau Vous verrez après Dans le Je sais pas à quel moment je vais le mettre Mais vous savez la vidéo Donc je vais vous emmener balader Donc j'ai eu l'occasion de faire Pas mal de vélos Enfin pas mal J'ai fait quand même deux sorties De pratiquement 20 km Et ça c'était super Mais c'est sûr que Quand je fais du vélo Bah je ne tricote pas Mais vous savez aussi Que ça Ça fait partie De ma philosophie de vie Dans le sens où Au niveau de De l'hygiène de vie L'hygiène de santé La prévention de santé Bah c'est important D'aller s'oxygéner Et puis faire un minimum d'exercice Donc je m'y astreint Dans la mesure du possible Dès qu'il fait beau Dès que je peux Et voilà Au détriment du tricot Mais c'est un choix Voilà Donc ça c'est pour La cape capuche Et comme on est à la droguerie Et bien je vais Je vais rebondir là dessus Là dessus Puisque Le modèle Que je porte aujourd'hui C'est un petit boléro Alors en fait Il est Il est très très vieux Et ça fait un moment Que je voulais le ressortir Parce que je pense Que je ne l'ai pas porté Je ne l'ai pas porté L'hiver dernier Mais c'est un petit modèle C'est une des premières choses Que j'ai faites En tricot Quand je me suis remise à tricoter Donc c'était 2014-2015 Alors vous voyez En fait Il n'a pas bougé Donc Il est aussi dans ce bouquin là C'est pour ça que Les bouquins Moi franchement Je trouve que c'est C'est sympa Parce que Ce n'est quand même pas une fortune C'est genre 20 euros Un bouquin Et puis Et celui là Je dois dire Qu'il est Il est garni Il est garni Moi J'ai fait beaucoup de choses Si vous me suivez un peu J'ai fait les tolls J'ai fait les gilets Aran raccourci Les GRR J'ai fait Là la cape capuche Là le boléro Ça fait Moi je trouve que Je l'ai rentabilisé Bien comme il faut Donc Je suis vraiment Je suis contente Je trouve que C'est vraiment chouette Voilà Donc le boléro C'est le boléro Biarritz Bobby Alors ça Je le recommande aussi Pour quelqu'un Qui débute en tricot C'est vraiment C'est formidable Parce que C'est pas compliqué du tout Bon il y a quand même Juste Cette petite partie là Alors vous savez que moi J'aime pas coudre la La laine Bon enfin Voilà Parce que finalement C'est un rectangle On va travailler ça en rectangle Et il y aura juste Une petite couture à faire Ici là Pour rejoindre Puisque On commence par Monter des côtes On fait Si je me rappelle bien C'est 5 ou 6 cm De côtes Une une Alors Là dans le livre C'est Mélange Alpaca plumette Moi à l'époque J'avais pas envie Donc J'avais pris Le kit silk En double De chez Drops La couleur Fuchsia Il y en a qu'une J'ai pas le numéro Je sais pas où il est Mais Ce fuchsia là Il y en a pas 36 Et voilà Donc J'avais tricoté ça En aiguille 4 pour les côtes Et 5 pour Le reste Mais c'est vraiment Un modèle Qui est très 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 sympa Pour les débutants Ça nécessite Pas Pas Énormément Au niveau de la Au niveau Du matériel C'est vraiment Ça vous revient Pas cher du tout Et puis Et du coup Ça permet D'avoir quelque chose C'est super simple Et en fait Moi j'aime bien C'est un petit peu L'effet waouh Que j'aime bien avoir On a le petit col Le petit col Limite un peu Col châle Et alors derrière Voilà Il descend ici Vous voyez Donc Moi je trouve ça Très très féminin Et puis Ça permet d'avoir Quelque chose Au niveau des épaules Parce que En fait Je sais pas Mais quand j'étais Quand j'étais plus jeune Enfin je le fais encore D'ailleurs Quand je fais Le sport Par exemple Je pense qu'on est On est peut-être Nombreuses J'ai le sweatshirt Et le sweatshirt Je le monte Et je le passe Juste derrière ma tête Ce qui fait que J'ai cet effet bolero Et quand j'avais vu Ce modèle là Je m'étais dit Bon sang Mais c'est bien sûr C'est exactement Ce qu'il me faut Parce que Ça permet d'avoir Les bras quand même A l'aise Avoir un chaud Au niveau des épaules Et au niveau de Au moment du printemps Enfin du changement de saison Ou si on est bien chauffé Chez soi Ça permet d'avoir Quelque chose Qui nous tient quand même Chaud au niveau du cou Et voilà Alors avec un petit T-shirt manche longue En dessous Ou un petit Sous pull D'ailleurs Mais ça Voilà Ça se passe Très très bien Donc ça C'est le modèle Le modèle que je porte Sur moi Donc c'est le Bolero Biarritz Bobby Qui s'appelle De la Trogris Ensuite 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 Au niveau des encours Au niveau des encours Vous savez J'avais attaqué J'avais attaqué Donc Un autre Osloat Donc Il est là Il avance bien En fait Je dis que j'ai pas fait Grand chose cette semaine Mais j'ai quand même fait Parce que Mine de rien J'avais pas mal de choses À faire aussi Ah oui Parce que J'ai oublié de vous dire Que La semaine dernière J'ai dit que je pourrais peut-être pas Tourner un podcast Parce que Parce que J'ai eu un petit souci J'ai eu un petit souci informatique Et il a fallu que Que je fasse des changements Voilà J'ai tout mon matériel informatique A rendu l'âme Et là C'est un peu la loose Parce que Au niveau budget Je vous dis pas C'était pas forcément C'était pas très prévu Au programme Mais voilà Ce qui fait que Il y a pas mal de synchronisation À faire De réinstallation À faire Et c'est pour ça que J'avais l'habitude Maintenant J'avais pris une petite routine Au niveau du montage Et tout ça Des petits vlogpods Et bon Je sais pas trop Comment ça va se passer Donc Je pense que ça devrait aller Mais bon Voilà Ça c'était pour Le petit moment Blabla Qui en fait Vous intéresse pas forcément Mais Mais Vu que ça Ça vient en lien Du fait que peut-être Je pouvais peut-être pas Tout tourner Donc je me dis que Je pouvais être au courant Aussi finalement Il n'y a pas de mal à ça Alors Bah mon osloat Il a quand même bien monté Et alors là J'ai pas fait la vilaine Je suis toute en continental Depuis le début Bon après Au niveau de la tension C'est pas super régulier Mais c'est pas grave Alors en plus J'ai l'impression Que je tire pas mal C'est pas grave En revanche Franchement Bah j'y prends goût En fait Avec ces petites aiguilles Là j'y prends goût J'y prends goût C'est vrai que c'est super agréable C'est une autre technique Mais Donc je vais Bah je vais à mon rythme C'est pas forcément C'est pas forcément Dans le but D'aller beaucoup plus vite C'est plus Dans le but D'avoir une autre méthode Parce que finalement On sait jamais Ce qui se passe Bon ça C'est un peu Mon petit côté Avoir plusieurs cordes A son arc Et ça C'est pareil C'est Je suis comme ça Depuis que je suis Que je suis Que je suis gamine J'ai toujours entendu ça Ma grand mère disait toujours Enfin dans ma famille On disait toujours Il faut avoir plusieurs cordes A son arc Voilà Bon en fait Traduction moderne Ce serait avoir un plan B Un plan C Un plan D Alors Je me dis On sait jamais Si par exemple Un jour J'avais Un souci Au niveau De mes mains Ou vous savez On sait pas Et bah au moins J'ai une autre technique Pour travailler Et Bah celle-ci Voilà Et en fait C'est vraiment C'est très agréable En revanche Ce que je remarque C'est que j'aime beaucoup La travailler Sur petites aiguilles Vous voyez Là je suis en 3 Et en 3 C'est bien Après avec des plus grosses Des numéros 5 Par exemple Pour la cape capuche Que je fais Donc là je suis en 5 Ça Ça c'est Je prends pas de plaisir A passer à la continentale Donc bah je Du coup j'alterne C'est super Voilà Donc le osloat Avec ce petit combo Ce petit combo De laine On est avec Avec la 3800 Alpaca 3800 De drops C'est pas ce qu'il m'en reste Vous savez c'est le plus rosiste Et puis 31 de mémoire Au niveau de la Kit Silk Mais ça dans l'épisode précédent Sur le site Ils sont notés Le combo il est noté Voilà voilà Donc ça Bah ça suit son Ça suit son cours Je suis ravie Le candy floss Je sais plus Mais bon J'ai bien monté Parce que En fait Je suis J'ai monté tout le dos Je crois que ça J'en ai parlé La semaine dernière Et puis Mon miroményl Mon miroményl Je l'ai pas Je l'ai pas touché Comme ça Au moins C'est clair Je suis Je suis honnête Je ne l'ai pas touché Je ne l'ai pas touché Au niveau des achats Je n'en ai pas fait Et sincèrement J'ai pris Une décision Que j'aimerais bien tenir C'est que Je vais être En Diet yarn C'est un grand mot Mais en fait Je vais faire la diète Des achats J'ai beaucoup de Stages J'ai beaucoup de choses Et aussi Ce qui me Ce qui me donne envie De faire Cette petite diète C'est parce que Comme je vous avais expliqué Dans le Osloat Que j'ai fait là Avec les rayures Moi ça me plaît Beaucoup les rayures Et aussi Il y a autre chose Qui me plaît beaucoup C'est le point mosaïque Alors le point mosaïque Vous pourrez regarder C'est vraiment Très 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 joli Et on peut utiliser Beaucoup de restes De laine C'est un point Qui n'est pas très compliqué Il faut glisser la maille On a en général On a une couleur Une couleur responsable Enfin une couleur Je ne sais pas Magistrale Une couleur Non je cherche le mot Une couleur dominante Voilà Et après on va avoir Des couleurs contrastantes Alors on peut faire Plein de choses différentes C'est pour ça que Moi j'ai vu faire avec Des restes de laine Enfin c'est Et il y a de quoi faire Vraiment des jolies choses Donc depuis Depuis que j'ai fait Le hausse loite Avec les rayures Ça m'a donné Vraiment envie Je me dis J'ai vraiment envie De passer un maximum De choses J'avais fait quand même Pas mal d'achats De laine Finalement en fin d'année Et là Je me mets ce petit challenge là Alors en même temps Je ne veux pas non plus Me dire Non non Tu n'achèteras plus jamais Pour l'instant non Je me base sur l'année 2020 Et je me laisse aussi Quand même Je me laisse quand même aussi La possibilité De compléter S'il me manque Par rapport à une base De laine que j'aurais Je m'explique Par exemple J'ai des écheveaux Que j'avais acheté au CSF Pour les personnes qui suivent Des écheveaux Gris perles De yarn By Simon Qui sont absolument magnifiques Qui sont là d'ailleurs Qui sont ici Donc là Je me réserve quand même Le droit De pouvoir compléter Avec un kit silk Moher Si j'ai besoin Si jamais je dois compléter Pour faire quelque chose De fluffy Donc voilà On est souple quand même Parce que trop de frustration Vous savez que ça ne va pas Moi en tout cas Ça ne me convient pas Donc voilà On se laisse quand même Cette possibilité là D'ailleurs En parlant des écheveaux Je vais rebondir là-dessus Parce que cette semaine J'ai eu Il y a Sophie Alias Soligrine Qui n'a pas Qui ne fait pas de podcast Mais qui me suit Et que j'aime beaucoup On ne se connait pas Mais je l'aime beaucoup Et entre autres D'ailleurs Elle a fait le point mosaïque Elle tricote divinement bien Sophie Je te fais un coucou Et puis je pense à toi J'espère que ça va Et que tu t'es remise au sport Parce que voilà Ça c'est une vraie sportive C'est pas comme moi Moi je suis une sportive du dimanche Et là Sophie C'est du lourd là Et en fait Il y avait un petit concours Qui a été organisé par Une louve dans les bois Et Magdalena De triple L Je ne sais pas tout ça C'est Magdalena Qui fait beaucoup de podcasts Qui travaille beaucoup Et donc Qui est-ce qui a gagné Les deux écheveaux C'est Sophie Donc Sophie Je l'ai félicité bien sûr Et en fait Elle m'a écrit Qu'elle était Frappée par le syndrome Paralisant De la laine De la teinturière Et là Je me suis dit Bon sang Mais c'est exactement ça Donc moi C'est exactement la même chose Vous pouvez constater Que les écheveaux que j'ai Ils sont toujours là Il y a quand même Deux écheveaux Que j'ai mis en kek C'est les deux écheveaux De Lil Wiesel Mais c'est une laine En fait Qui est tout à fait Enfin qui pour moi Me semblait normale Et puis je n'avais pas La grosse quantité Il y avait un écheveau de chaque Et c'est pour faire des bonnets Donc là Je ne me suis pas sentie paralysée En revanche Alors là Avec ça Et bien j'ai exactement Le syndrome C'est ça Paralisant De la laine De la teinturière C'est comme C'est une telle merveille Ces laines Ces écheveaux Que je me dis Oulala Il faut mettre ça sur le paraplu Et pourtant je l'ai déjà fait Mais Et puis vraiment Choisir le bon projet Qui va vraiment mettre la laine en valeur Bon Visiblement Donc On en a parlé aussi avec Ingrid Vous savez Ingrid de au delà des mailles Et c'est un peu la même chose Donc je crois que Je ne suis pas seule Sophie tu n'es pas seule Ingrid tu n'es pas seule Visiblement on est nombreuses Si vous avez des petits retours là dessus Faites moi des petits commentaires Ça m'intéresse Mais bon Après il faut juste Se décider A mettre en place A le faire Mais ça va venir Ça va venir Ça va venir Voilà Ça c'était C'était par rapport au syndrome Paralisant De la laine de la teinturière Ensuite J'avais une autre question Une autre question Qui est par Qui m'a été posée en fait Par Morissette Morissette Jibo Je te fais un coucou Pas de podcast Mais elle me suit Donc J'ai Tu vois J'ai imprimé en fait Le message Et Donc Elle me Elle me demande en fait Pourquoi J'utilise souvent Deux fils Parce qu'effectivement Je rajoute souvent Du kit silk Moher Alors la réponse Elle est simple Je pense C'est juste parce que C'est l'esthétique Déjà C'est vrai qu'il y a une partie De l'esthétique Parce que le côté fluffy Moi j'adore ça Et aussi Parfois Pour d'autres Par exemple Vous savez Pour le My First Que j'ai fait Le premier patron Que j'ai fait Je vais reprendre la laine Et en fait Comme c'est une laine Acrylique C'est une laine 100% acrylique Je ne sais pas si vous vous rappelez Voilà C'est la Katia de Borealis Et là J'avais mis Une plumette Avec La plumette De la droguerie En bleu canard Absolument magnifique Et là C'est effectivement C'est pour que ça se tienne Parce que l'acrylique Ça va Ça va faire Le gilet de Tata Josette Ou de De Zezette Dans le Père Noël Est une ordure Vous voyez Genre un peu L'aspect serpillère Et ça C'est pas joli Donc en fait En mettant un mohair On va avoir Plus de tenue Par exemple Dans ce cas là C'était une question technique On va dire Pas forcément esthétique Et sinon Après sinon Ça peut être aussi Pour Rattraper une taille D'aiguille Parce qu'on a envie De travailler en 5 Et que la laine Elle est faite Pour du 2,5 Donc Ou du 3 Par exemple On va mettre 2 brins Ça va permettre D'être en 4 Vous voyez De grossir un petit peu Donc C'est pour C'est pour ça Mais merci D'avoir posé la question Et aussi Alors Prévoir un tuto Pour la jonction Je vous ai expliqué Que souvent Pour éviter De twister les mailles Quand on a beaucoup De mailles à monter Et de partir en rond Directement Moi j'ai tendance A ne pas le faire Parce que justement On peut twister Il faut refaire 2,3 fois Moi ça ne me plaît pas trop Ce qui fait que je fais Vous montez vos mailles Maurice Tu montes tes mailles Et tu fais 2,3,4 4 rangs En aller-retour Comme ça Après tu vas pouvoir Joindre Alors aussi Ce que je fais maintenant Je ne sais plus Où c'est que j'avais vu ça C'est que Je vais rajouter Une maille En fait Je rajoute une maille A mes mailles Et ce qui fait Que je vais prendre Les deux mailles Ensemble Ça va me faire Une maille Et je n'aurai pas L'effet trou L'effet qui tire Quand on reprend le rond Ça Moi je crois Que j'avais vu Un tuto là-dessus Il faudrait que je le retrouve Peut-être que Peut-être que vous pouvez regarder Dans mes playlists Parce que vous avez Accès à ma playlist Sur Youtube Et j'ai sélectionné Dans Knit Session Il y a plein 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 De tutos Que j'ai sélectionné Que vous pouvez Vous pouvez vous référer Ça peut être bien Voilà mon recette J'ai répondu Ensuite Qu'est-ce que j'avais d'autre A vous dire Pour aujourd'hui Pour aujourd'hui C'est un peu tout Vous allez Faire une petite balade Aussi Où vous aurez fait Je ne sais pas A quel moment Je vais la mettre Dans la vidéo Mais Voilà Je pense que ça va vous plaire C'est absolument magnifique Donc Encore une fois Alors On approche On approche des mille Là pour le coup On est tout proche Donc un grand merci Les mille abonnés N'hésitez pas A continuer Donc à liker A liker si ça vous a plu Et puis A vous abonner Cliquez sur la petite cloche Aussi pour être informé Lors des nouveaux podcasts Qui sortent Comme ça Ça vous permet D'être au courant Et puis Moi J'étais ravie De passer ce moment là Avec vous Comme d'habitude J'espère que J'ai toujours Moi c'est le syndrome Un peu De la déception J'ai toujours peur Que vous soyez déçus Parce qu'il n'y a pas Assez de tricotage Mais Voilà Ça sera toujours Comme ça Parce que Parce que Je ne tricote pas forcément Je n'ai pas une machine Mais je n'ai pas envie Non plus de me priver De ce contact avec vous Sous prétexte Que je n'ai pas Fini quelque chose Ou mis en route Quelque chose Ou castonné Ou Voilà Mais ça J'ai la sensation Que vous êtes ok Avec ça Donc Je mets Je mets de côté Ce côté Syndrome De la déception Parce que Le podcast Ne serait pas suffisamment Fourni en tricot Voilà Donc Je vous embrasse Très très fort Et puis Merci De me suivre Merci de m'inviter Chez vous Parce que Vous avez quand même La gentillesse De me laisser rentrer Chez vous Je croise les doigts Pour que Tout le petit montage Se fasse bien Et que Et que Je sois avec vous Dimanche au matin Pour le Sunday morning Voilà Je vous fais un gros gros bisous Je vous embrasse fort Passez un très bon dimanche Et une bonne semaine A bientôt Bisous bisous Ciao ciao Bye bye